La difficulté quand tu as déjà une mélodie complètement constituée, d'essayer de trouver des accords, c'est techniquement plus difficile que d'avoir déjà ta grille et d'improviser et de chanter quelque chose qui te passe par la tête. Alors nous voilà à la cité de la musique et j'ai le plaisir d'interviewer Charles qui est prof de compo pour le conservatoire à Valence et à Romand. Alors Charles, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste la composition dans les conservatoires ? Parce qu'on sait que les conservatoires, on voit évidemment l'aspect interprétation, on voit un petit peu moins ce qui se passe en création. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça ? Alors la composition au sein du conservatoire fait partie d'un cours qui mêle aussi les techniques d'écriture, l'apprentissage grosso modo de techniques d'invention mais aussi des techniques d'harmonisation pour alimenter ensuite le travail d'invention libre, d'expression qui est propre à la composition. Donc chaque élève, chaque année doit produire au moins une composition aboutie, je dirais, de son expression complètement libre, bien sûr guidée dans le travail, mais ça consiste donc en vraiment créer quelque chose qui est propre à chacun. Donc en fait, peu importe le style, c'est pas que musique classique, ça peut être vraiment au bon vouloir. Comment tu cadres un petit peu ça ? Est-ce que tu cadres déjà ? Comment tu le fais ? Alors, on a effectivement une énorme liberté de choix d'esthétique. Là-dessus, en fait, je n'impose rien. On a déjà toute une partie qui est plus technique, je vais dire traditionnelle, c'est-à-dire d'apprendre à harmoniser dans le style de Schubert, apprendre à écrire dans un choral de Bach. Donc du coup, pour compenser cet aspect qui est très académique, eh bien donc, j'irais même non pas compenser, mais vraiment pour ouvrir et épanouir artistiquement, il y a ce besoin d'orienter vers l'expression libre. Et ça s'adresse à qui ? Alors, tes élèves, c'est plutôt des grands ? Ils ont dit qu'il y a déjà des prérequis, j'imagine, un petit peu quand même. Alors c'est vrai qu'en général, j'accepte des élèves qui sont au minimum en milieu de deuxième cycle. Mais j'ai aussi des élèves, par exemple, adultes, hors cursus, qui, par curiosité, ont envie d'essayer et je leur ouvre la classe, même si, bien sûr, ça peut être un petit peu plus difficile de suivre. Mais en tout cas, ma classe est complètement ouverte à tout profil. Mais la majorité de mes élèves, c'est des troisième cycle et des cycles d'orientation professionnelle. Ok. Et je vois que dans cette salle où tu enseignes, donc à la Cité de la Musique, tu enseignes aussi à Valence, c'est la salle d'informatique musicale. Et comment tu, puisque la composition aujourd'hui, les possibilités sont décuplées avec ces outils-là, je crois que tu travailles sur un projet cette année où les élèves doivent aussi apprendre à se servir de ça. Comment ça s'articule, la compo et les outils numériques ? Alors ça, c'est vrai que c'est la chance qu'on a particulièrement sur le site de Romand du Conservatoire, c'est qu'on a vraiment tout un équipement pour faire de la musique assistée par ordinateur, plusieurs logiciels, des claviers connectés, enfin, vraiment, c'est super de ce point de vue. Et on a des élèves cette année qui montent des projets personnels avec le logiciel Ableton Live. Donc on travaille en concertation avec une professeure de piano, le professeur de musique assistée par ordinateur et moi-même. Et du coup, on va dire qu'on avance un peu en synergie avec nos compétences propres. Alors, j'ai guidé mes élèves un peu plus sur, on va dire, le matériau des idées au sens, par exemple, de la mélodie, de l'harmonie, du rythme. Tandis que les compétences de traitement sonore, d'organisation, les suggestions de traitement, je dirais, du signal sonore même, voilà, ça c'est moins mes compétences pédagogiques. D'accord, et tu laisses ça, donc, au professeur de MAO, ce qui est logique. Alors, on va aller voir tout à l'heure un projet, ce projet, en fait, réalisé avec trois élèves, voilà, donc, sur une thématique qui est sur les musiques minimalistes, avec une introduction, donc, d'apprentissage des logiciels MAO, et une pointe d'électro-acoustique qui vient se greffer un petit peu par-ci, par-là, donc, avec les tubes du spectre et tout ça. Donc, c'est un projet qui va être joué, qui était prévu pour être joué live. Malheureusement, avec le Covid, c'est pas possible. Comment tu vis le Covid en tant que professeur ? Je voyais, tout à l'heure, j'ai pris des images où tu étais, donc, avec un élève, donc, à faire un cours en ligne. Comment ça se passe en tant que professeur ? Alors, c'était plutôt exceptionnel, en fait, que tout à l'heure, je sois en visio, parce qu'en fait, j'ai la chance de donner tous mes cours en présentiel, puisque j'ai des élèves, comme je le disais, en troisième cycle, en cycle d'orientation professionnelle, qui sont autorisés à suivre les cours en présentiel. Donc, de ce point de vue, ma vie ne change pas trop, mais par contre, si je peux dire un petit peu comment ça s'était passé pendant le premier confinement, eh bien, tout se passait par visio. Donc, il y a quand même toute la dimension humaine qui manque, clairement. On a réussi à faire plus que sauver les meubles, on a travaillé avec tous les outils que l'ordinateur pouvait procurer, mais je dirais que le Covid, essentiellement, c'est l'humain que ça affecte. Donc, j'ai de la chance, et tous les professeurs qui sont dans mon cas peuvent donner les cours en présentiel, donc ça, c'est bien. OK, et bien, merci à toi. On va passer tout de suite aux travaux pratiques. Vous avez fait chacun un projet, mais alors, les projets sont complètement différents, en fait. Vous avez chacun votre esthétique, vous pouvez un peu expliquer ça ? On devait partir sur du minimalisme, la répétition, aussi. Et bien, chacun a sa vision différente. Et ça donne des choses super différentes, du coup. Oui. Moi, c'est très planant, et un peu lontain. Et c'est aussi répétitif, et ça rentre dans la tête. Ouais. Moi, j'ai un peu du mal à, comment dire, à pas être trop brouillon, et du coup, c'est un morceau qui est au contraire hyper condensé, il y a plein de pistes, je mets plein de basses. Enfin, c'est un peu le contraire de Carla, et du coup, c'est aussi intéressant, mais c'est tout très différent. T'apprends un peu à rationaliser, à en mettre, à être un petit peu plus minimaliste, à en mettre moins, c'est vrai. On a tendance, des fois, à beaucoup charger ces compositions, et t'apprends un petit peu à les aérer. D'ailleurs, avec ce projet, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez appris le plus, et qui vous a le plus intéressé là-dedans ? Le fait de faire des effets, qu'il y a bien d'instruments qu'on peut modifier, et bien... Le fait de transformer les instruments que tu joues d'habitude, en fait. C'est ça, être baissé le volume, mettre des effets plusieurs fois. Moi, c'est le fait qu'on peut répéter une boucle, enfin, dans le morceau, elle se répète trois fois, et vu qu'on rajoute à chaque fois des choses, et bien, c'est pas hyper ennuyant, et tout le temps la même chose. On n'a pas l'impression que c'est tout le temps la même piste. C'est le travail sur le son. Oui. Sur la modulation, qui permet de rendre la répétition moins répétitive. Et moi, je n'avais jamais... Même si j'avais déjà composé des morceaux de M.A.O., je n'étais jamais allée jusqu'au bout un peu de mes projets, parce qu'on ne prend jamais vraiment le temps. Et du coup, je n'avais pas vraiment de notion de mixage, ou encore, je ne sais pas moi, comment faire des bonnes batteries, ou comment agencer les sons, etc. Et du coup, là, ça m'a vraiment appris à travailler avec précision les morceaux. Du coup, c'était vraiment très enrichissant. Ok. Et bien là, c'est la première étape de notre petit reportage. La deuxième étape, un petit peu plus tard, ça va être de faire ces morceaux en live. Donc, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada